Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring. On est parti pour un guide qui va nous permettre de pouvoir, en numéro 1, débloquer la fameuse porte du château de Godric. Tout simplement, quand vous arrivez à cet emplacement bien connu du jeu, la porte est fermée, il y a une petite manipulation à faire pour pouvoir la débloquer. Et en deuxième partie de la vidéo, il y aura un petit secret. Easter Egg, maintenant attention, j'ai pas vraiment la référence, on peut en débattre ensemble en commentaire. On commence directement avec le premier endroit de localisation pour aller débloquer la fameuse porte du château. Et honnêtement, attention, je tiens à préciser que vous pouvez quand même explorer toute la zone sans débloquer la porte, mais c'est quand même un accès rapide. En plus, dans ce Elden Ring, c'est conseillé du coup de la débloquer. Je vais partir avec Londus Boop, faire un bon run si les ennemis me laissent courir, bien sûr. Vous montrer un peu la map, une partie de ce château qui est un peu cachée. Et en même temps, pendant que Londus Boop est en train de courir un peu à gauche à droite, je vais vous partager mon avis de novice sur ce Elden Ring. Parce qu'il y a quand même un petit paramètre du jeu que j'adore et qui me déçoit en fait ces deux situations, deux sentiments contradictoires. Tout simplement, je trouve que la magie de ce jeu, c'est vraiment la découverte. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il n'y ait pas de point jaune qui vous indique d'aller là-bas ou de faire une manipulation ou une mécanique de jeu bien définie. Non, il n'y a jamais vraiment d'aide dans ce Elden Ring et ça c'est beau. C'est pur, j'aime beaucoup le style, mais il y a quand même un point négatif où le jeu me frustre en fait, tout simplement. Parce que je passe très souvent à côté de Pépite dans ce Elden Ring. Ici tout simplement pour pouvoir débloquer la porte, honnêtement c'est pas grave, si je passe à côté ça va pas nuire à mon aventure. Mais pour le deuxième endroit de localisation, il y a quand même une sorte de mini-boss à tuer qui n'est pas mentionné dans le Elden Ring. Si peut-être sur internet vous avez un Wikipédia spécialisé sur ce jeu, ça peut grandement vous aider. Mais je trouve que l'interface pour un novice comme moi, il y a trop d'informations, on s'y perd. Moi j'aurais aimé par exemple un petit carnet avec tous les boss majeurs, les petits boss, les petits boss rouges aussi. Vous voyez, et à chaque fois que je tue par exemple un ennemi, une petite croix rouge, pour voilà, m'aiguiller un peu sur ce qu'il me reste à faire dans cette aventure. Je referme la parenthèse pour la reprendre après, tout simplement pour vous dire qu'à cet emplacement-ci, vous êtes donc à ce point de grâce, accès de voyage rapide, et que de là, il suffit de se retourner pour faire une interaction avec le levier qui se trouve derrière vous. C'est comme ça qu'on débloque la fameuse porte du château de Godric. Je sais que la plupart l'ont déjà fait, mais moi honnêtement, j'ai bientôt 200 heures de jeu sur ma première partie, je l'avais toujours pas débloqué. Du coup, petite vidéo, astuce pour mieux vous aiguiller si vous êtes tout comme moi dans le même cas. Donc, ça c'était pour le numéro 1 de la vidéo. On est parti maintenant sur l'historique, le petit secret. Maintenant, attention, j'ai raté beaucoup de choses dans mon aventure, donc je commence à proposer un genre de contenu différent, tout simplement pour partager un peu ce que je découvre dans ce Elden Ring. Ici, en l'occurrence, comme d'hab, c'est pas moi qui ai trouvé la localisation, mais ça m'a un peu titillé. En plus, vous avez un boss qui n'est pas secret, parce que tous les boss le sont dans ce Elden Ring, mais vous avez quand même un boss à battre qui va vous donner une graine dorée. C'est pas négligeable. Il y a des petits items aussi à récupérer dans la zone où je vais aller. Et surtout, à la fin, il y a une sorte de petit easter egg sur un alien pour moi. Maintenant, j'ai pas vraiment la référence exacte pour pouvoir en débattre ici avec vous en vidéo. Donc, si vous avez plus d'informations sur ce petit easter egg qu'on va découvrir ensemble vers la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, je cours un peu à droite, à gauche avec l'onduce boob. C'est franchement un beau chemin qui va vous permettre d'aller affronter un boss entre guillemets, crochet, parenthèse, secret. Et c'est pas non plus un ennemi majeur du jeu qui va vous débloquer un trophée et des compétences. Non, lui, il donne une graine dorée. Et juste derrière ce boss, il y a une sorte de petit easter egg qu'on va découvrir ensemble au fil de la vidéo. Ici, un petit message, si je dis pas de bêtises, le PNJ qui apparaît, c'est Roger le sorcier. D'ailleurs, il y a une quête avec lui qui est liée à d'autres quêtes dans le jeu. Mais au final, on peut récupérer la fameuse rapière de Roger et je pense même son armure. Si je dis pas de conneries, bien sûr, la vidéo est sur la chaîne. Ici, à cet emplacement, vous pouvez directement sauter dans le vide. Moi, je conseille de bien suivre l'onduce boob, longer la paroi sur la droite. Et ici, petit escalier, excusez-moi du terme, et vous allez comme ça pouvoir arriver à cet emplacement. Et franchement, avec le recul, je me suis demandé pourquoi j'avais pas découvert cette zone. Ben, c'est très simple. Quand je suis arrivé dans le fameux château de Godric, j'étais pas vraiment bien stuff ni haut level. Du coup, j'avais un peu peur des mobs. La plupart du temps, j'essayais de filer tout droit de point de grâce en point de grâce, de débloquer un peu les zones et de farmer de temps en temps. Là, maintenant, j'ai vraiment le temps, on peut le dire. Je suis au level, j'ai le bon équipement, du coup, je m'aventure un peu partout. Et ici, vous avez donc une salle où vous allez devoir affronter un boss. Attention, je peux pas vous dire son niveau. Techniquement parlant, je ne sais plus dire vraiment si un ennemi est bon ou pas, parce que moi, j'ai pris trop de level avec mon personnage. J'ai beaucoup farmé les runes, mais à cet emplacement, vous avez une graine dorée à récupérer, et un boss, entre guillemets, crochet, parenthèse, secret, à battre. Quand vous continuez tout droit et que vous suivez bien l'onduce boob, vous arrivez ici. Et franchement, c'est un endroit magnifique. Honnêtement, je ne sais pas si cet easter egg est lié à autre chose, s'il y a une manipulation, une petite mécanique à faire pour activer quelque chose. Je n'en sais rien. Je sais qu'il y a l'échelle la plus longue et la plus haute que j'ai jamais vue, juste ici dans votre dos, qui vous permet ensuite de pouvoir accéder à d'autres zones dans ce fameux château qui doit vraiment regorger de secrets. Mais c'est la première fois du jeu que j'arrive à un endroit et que je suis un peu époustouflé. Donc du coup, je me devais de vous le présenter. J'attends votre avis en commentaire. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. BLA 1420 TV. Merci à la communauté et bon jeu.